... Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez certainement suivi les informations. Un monsieur du PPRD, il a dit, je reprends les termes, j'étais présent, ce jour-là, j'ai dit au président Kabila, le président Kabila a dit qu'il a reçu la pouvoir, j'ai pleuré, c'était un père des familles, il dit, j'ai pleuré, et le président Kabila a dit, non, il faut que je donne le pouvoir à Fachi. Il dit, si le président Fachi est président, ce n'est pas parce que, ce n'est pas par la volonté de la SEMI, mais c'est plutôt la volonté de monsieur Kabila. Trouver l'erreur, non, c'est une honte. C'est une honte d'atteindre un niveau comme ça. Ce sont des gens qui devaient avoir honte. Mais parce que le PPRD, le FCC, c'est une plateforme des gens qui cautionnent la bêtise, qui cautionnent l'erreur, qui ne font absolument rien parce qu'ils vivent dans l'impunité terrible, ce monsieur n'est toujours pas sanctionné. Pourtant, dans les conditions les plus sérieuses, ce monsieur ne serait pas seulement sanctionné au niveau du parti, mais serait arrêté. Arrêté pour outrage. Ça, c'est de l'outrage. Il n'y a pas un autre mot que ça. C'est l'outrage à chef de l'État. Mais malheureusement, on a un procureur de la République qui ne va rien faire. Ça, c'est ce qui est vrai. Et des deux, le monsieur continuera à être impuni, même dans sa plateforme politique. Il y a double erreur, messieurs. Monsieur pense que c'est la SONI qui publie les gens. Donc, dans sa tête, il pense que c'est la SONI qui fait des gens de président ou de député. Donc, vous vous rendez compte, un cadre du PPRD, dans leur tête, là, les peuples congolais, c'est rien, quoi. Le peuple congolais n'a rien à voir dans les élections. Le peuple congolais, généralement, ce peuple va dans une promenade électorale, mais jamais dans une concrétisation électorale. C'est ce qu'il veut simplement dire. Il dit que ce n'est pas la volonté de la SONI. Pourtant, dans une démocratie, ce n'est pas la volonté de la SONI qui parle. Non, c'est la volonté du souverain primaire qui est exprimée au travers des élections. Ce n'est pas une SONI qui détermine qui va être candidat, pardon, qui va gagner les élections ou pas. Mais nous, dans sa tête, il pense que c'est au moins la SONI qui devait le dire. C'est quand même assez bizarre que ça. C'est quand même compliqué que ça. Mais comment, comme il ne réfléchit pas beaucoup, il tombe dans l'erreur. L'erreur, c'est quoi ? Il insulte, s'il ne connaît pas, il insulte M. Chadari. Parce qu'il veut nous faire comprendre que le président n'avait aucune confiance sur M. Chadari. Il a trouvé celui en qui il pouvait faire confiance. Ou celui qui pouvait l'aider beaucoup plus facilement. Donc, on comprend ici, dans la logique de ce monsieur-là, Félix, c'est qu'il dit selon, toujours dans cette logique, et mieux, il pouvait, lui, protéger Kabila beaucoup plus que n'importe qui. Donc, selon lui, dans sa tête, Chadari n'allait pas protéger Kabila. La Mouka n'allait pas protéger Kabila. C'est une insulte, déjà, de son propre camp. Monsieur, voulant faire du mal à Fachi, il tire sur son propre camp. La deuxième erreur monumentale, c'est qu'il expose Kabila, il expose à des représailles internationales. Il expose à la haute trahison. Il expose à un motif, ce qu'on appelle le coup de terre constitutionnel. Donc, nous avons un président, selon lui, qui a été nommé par quelqu'un qui était président de la République. Donc, nous sommes dans une République où les gens applaudissent un coup d'État. Est-ce que vous imaginez un peu cela ? À chaque fois que le PPD dit ça, le PPD pense faire du mal au président actuel. Non, mais c'est qu'ils ne savent pas. Ils font du mal au président qui est sorti. Il expose au mépris. Il expose à la haine populaire. Et maintenant qu'il expose au représailles, regardez, pas plus tard que la semaine passée, Human Rights Watch demande maintenant les arrestations contre Kabila. Est-ce que vous imaginez ? Pendant 17 ans, Kabila n'a jamais été indexé de façon directe. Mais aujourd'hui, les gens commencent à demander des arrestations. Quand je l'avais dit, on disait, non, Christian exagère. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ne vous en faites pas. Il y aura une pression que Félix Tshisekedi ne pourra pas contenir. Il y aura une pression internationale que Félix Tshisekedi ne pourra pas contenir. Ne suivez pas ce que le président dit. Non, M. Kabila a une expérience. Et tout, et tout, et tout. Ça, ce sont des propos, comme on dit, pour flatter l'autre. Ce sont des propos qui font plaisir aux gens. Même le président lui-même, Félix Tshisekedi, il sait au fond de lui que ce n'est pas vrai. Il sait lui-même au fond de lui que ce que je dis, il a l'anguée en beauté. Mais disons-le seulement pour faire bien, disons-le seulement pour maintenir l'équilibre. C'est comme ça qu'il dit. Parce que quand le président dit aux gens qu'il a de l'expérience dans la gestion de l'État, quelle est l'expérience dans la gestion de l'État ? S'il avait l'expérience dans la gestion de l'État, vous n'aurez pas pu faire le balai diplomatique que vous êtes en train de faire. Vous n'aurez pas en train d'aller pays par pays pour demander de l'aide ou pour faire bonne figure si vous faites bonne figure parce que le pays était isolé. Et si le pays est isolé, comment vous pouvez dire que le monsieur qui était là avait une expérience, une bonne expérience ? Non. Sur cette question, je ne suis pas d'accord avec le président de l'Enfli. Pas du tout d'accord. M. Kabila n'a aucune expérience, aucune expérience de la gestion du pays. Il a l'expérience du temps passé au pouvoir. C'est tout simplement l'expérience qu'il a. Il a l'expérience par rapport au temps. Il sait comment faire pour retarder les choses. Il sait comment faire pour rester longtemps au pouvoir. Oui. Là, il a l'expérience. Il a l'expérience de débaucher les opposants. Oui, il a l'expérience. Il a l'expérience de voir le mal et de ne pas le sanctionner. Oui, il a l'expérience. Il a l'expérience de faire pourrir un système éducatif. Oui, il a l'expérience. Mais il n'a pas l'expérience de construire un pays. Il n'en a pas. Parce que ce pays n'a pas été construit. Sinon, ça ne sert à rien que vous soyez opposant. Vous, vous êtes opposé à quoi ? À ce système qui était mauvais. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il était bien. Non. Sur cette question, M. le Président, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, je comprends le langage. Moi, je comprends le langage. C'est un langage, on va dire, conciliant qui remet les choses en marche et tout. C'est aussi une tactique de séduire l'autre. C'est aussi une tactique de séduire l'autre et de ne pas voir les dangers qui arrivent. Alors, c'est très important de le savoir. Quand on veut amadouer quelqu'un, on l'aménage un peu. On l'aménage un peu et puis, quand il va finalement avoir le coup, il ne se rendra pas compte. Donc, au regard de tout ça, c'est que les gens du PPRD sont en train d'ignorer. C'est qu'ils sont en train d'exposer leur sénateur à vie. Ils sont en train de l'exposer sans le savoir. Ils l'exposent au mépris, ils l'exposent à la représailles. Aujourd'hui, c'est c'est eux qui sont contre. C'est eux qui sont aujourd'hui à l'attaque. Mais attention, je vous donne, je vous avais dit, moi, j'avais dit que dans une année, avant 2020, d'ailleurs, moi, j'ai parlé de 2020. Jusqu'au mois de juin, vous allez voir, des choses vont se passer. Où en sommes-nous ? C'est au mois de décembre, pardon, novembre, qu'il y a déjà une plainte. Et cette histoire des HW, ce n'est pas une petite chose. C'est le premier rapport. Mais les deux, les rapports qui viendront seront beaucoup plus accablants. Donc, quand le président Félix dit, non, on est ensemble, et tout ça, il y aura un moment où le président Félix ne pourra pas contenir les gens. Mais quand le président dit, par exemple, qu'aucun crime est impuni, faites allusion à quoi ? Faites allusion à quoi ? Ça dit, il y a des choses que l'Union européenne, que les États-Unis, vont mettre en place dans pas longtemps. Ils vont le mettre sur la place publique. La pression sera tellement forte que même le Congo ne pourra plus contenir, ne pourra pas contenir Kabila ici. On ne pourra plus le faire. Et il sera obligé d'être soit libéré, soit il ira en exil, soit on va le cueillir ici. Ce qui est vrai, c'est que que vous le vouliez ou pas, ça va se passer dans ce pays. Ça va se passer. Si ça ne se passe pas sous le mandat de Kabila, ça ne se passera sous le mandat de quelqu'un. Si ça ne se passe pas sous le mandat de Fachi, ça ne se passera sous le mandat de quelqu'un d'autre. Il est difficile de ne pas voir ça comme ça. Il est difficile de ne pas voir ça comme ça. L'avenir est tellement sombre. La météo annonce des orages et des orages judiciaires qui vont s'abattre sur ce régime, sur l'ancien régime de Kabila. Vous allez le voir vous-même. Alors, quand vous avez les membres du PPRD qui sont dans cet état et qui racontent très souvent des choses pour comme quoi Séni Moutafotakate, Séni Moutafotakate, ils sont en train de nous dire simplement qu'en 2006, Kabila n'était pas élu. En 2011, Kabila n'était pas élu. Et en 2018, Kabila, c'est toujours lui qui a désigné les gens. Donc, Kabila en 2006, il s'est nommé lui-même. En 2018, en 2011, il s'est nommé lui-même. Et en 2018, il a nommé Fachi. C'est ce qu'ils veulent nous dire. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Parce que ce n'est pas normal que vous puissiez nous dire qu'il a nommé Fachi et que toutes les deux élections passées, il était élu. Non, ça ne va pas. Alors, s'il vous plaît, chers membres du PPRD, avalez un peu avalez un peu de votre... Comment on appelle ça ? De votre orgueil. À un moment donné, avalez ça. On sait que vous paniquez beaucoup. On sait que vous avez peur. Vous tremblez. On sait que vous voyez déjà la fin. On sait que vous voyez déjà la fin. Alors, ne nous communiquez pas la peur que vous avez. C'est vous maintenant qui avez peur. Vous êtes hanté par la peur. Vous êtes obligé de faire des discours. Mais après, vous avez dit que les propos de Kaboun ne vous faisaient pas peur. Mais pourquoi il n'y a pas de professeur ou de tomahel ? Pourquoi un étudiant n'a pas de professeur ou de tomahel ? Il a seulement dit une seule chose. Il n'y a pas de professeur. 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 Vous êtes totalement parti. Non, la République doit être dirigée et gérée dans la loi de la loi. On ne peut pas laisser des fous s'exprimer en longueur de journée. Ce n'est pas normal. Il faut un peu remettre de l'ordre. Je crois ici que le procureur général de la République, bien que je doute beaucoup, mais qui fasse son travail. On ne peut pas laisser les gens raconter des choses à la longueur de journée comme ça. On ne peut pas. On n'est pas dans une quimestre. On ne s'en va pas dans un marché. Tout celui qui se réveille un matin, il peut aller raconter comme il veut, s'il veut. Non, ça ne va pas. Le monsieur dit non, imaginez un homme qui dit j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Donc, il y a des gens qui ont supplié. Ils nous montrent seulement que nous, on ne respecte pas la loi. Nous, nous ne respectons pas la loi. Nous, ce sont les immeurs qui comptent. Et nous, nous avons dit au président de l'Omblique de ne pas laisser. Imaginez. Pourtant, la constitution dit vous faites deux mandats vous partez. Mais il dit non, on a demandé pourquoi vous voulez partir. Donc, il y avait des gens qui pouvaient marcher sur la constitution. Et quand leur président leur a dit il faut que je parte, et puis eux, ils pleurent. Ils disent j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. Et malheureusement, après, les gens ont applaudi. On vit dans quel pays? On vit dans quel pays où nous avons des hommes qui n'ont pas honte d'eux-mêmes. Et c'est des hommes qui ont des femmes et des enfants à la maison. Ils rentrent aussi, ils regardent sa femme et ses enfants à mon ibangopé. Mais comment vous pouvez voir vos enfants et vos femmes après avoir fait des déclarations aussi stupides, aussi stupides que kipides dans le niveau de l'Omblique? C'est scandaleux, malheureusement. C'est le pays dans lequel on évolue. Personne ne fait attention à quoi que ce soit. Ces gens exposent encore une fois Kabila. Je dois vous dire, mes frères, lorsque nous sommes allés aux élections, les gens attendaient que Kabila se représente et s'affirme. Parce que tous ces membres, M. Chadari, les autres, racontaient déjà que Kabila ne s'est représenté, qu'on s'est représenté, qu'on s'est représenté. On avait tellement entendu ça que le peuple s'est préparé à lutter contre un troisième mandat. Et vous avez entendu tous, pas de trois mandats, pas de troisième mandat, pas de troisième mandat. Parce que le peuple voulait que Kabila se prononce qu'il dise que Kabila ne s'est représenté. Puisqu'il ne le disait pas, les gens lui prêtaient les intentions comme quoi il allait revenir. Or, Kabila avait sa carte. Kabila avait sa carte. Enfin, politicien, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit non. Voilà ce que je vais faire. Si je dis ça un mois avant, que c'est Chadari qui est mon dauphin, je subirais des départs et des départs avant sa canatée. Parce que M. 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 allait partir, M. Mende allait partir, les autres allaient partir. Parce qu'on allait se solidariser avec Chadari. Comme c'est un poids mouche dans ce parti, je ne peux pas le prendre lui et le dire un mois avant. M. Kabila a attendu quelques jours avant, quelques jours ou quelques heures je crois, avant la fermeture du dossier. Parce que s'il avait dit un mois avant que c'est Chadari, tous les autres allaient déposer leur candidature et allaient fragiliser le camp. Il a donc attendu. Et en attendant, il a promis à tout le monde. Il a promis par exemple à Obé Minakou qu'il sera le candidat. Il a promis à Matata qu'il sera le candidat. à Bahad qu'il sera le candidat. Et il sera les dauphins. Bref, il a au moins promis à 10 ou 10 personnes qui attendaient aussi être dauphins. Ils attendaient donc la nomination. Mais il va jouer une carte et c'est la carte la plus difficile, c'est M. Chadari, que personne ne pouvait voir. Que personne ne pouvait vraiment attendre. Et M. Chadari va être candidat. Le jour où Chadari a été proclamé comme dauphins, je peux vous le dire, à Kinshasa, au moins 20% de ceux qui n'aimaient pas Kabila avaient déjà pardonné à Kabila. Au moins 20% des gens avaient abandonné la lutte. Ils ont dit bon d'accord, c'est bon déjà. Nous, moi personnellement, je suis passé dans un média pour dire dans une guerre quand vous obtenez une petite victoire, arrêtez-vous et fêtez cette petite victoire-là. Pour nous, c'était une victoire parce qu'on avait réussi à ne pas voir Kabila se représenter. Parce que les possibilités de se représenter, de la représentation de Kabila étaient tellement fortes. Elles n'étaient pas pratiquement évidentes. Et donc, moi et pratiquement 20% des Congolais ont s'était dit bon d'accord, on va finalement promettre un peu de l'eau dans le moulin. Et vous allez voir que la rancœur que les gens avaient contre Kabila avait un peu diminué. Pas toujours, pas tous, pas tout, mais un peu. un peu diminué. Nous allons finalement aux élections. Les gens parlaient moins de Kabila mais parlaient plutôt de Chagari. Et M. Kabila était pratiquement oublié. Lors de la proclamation des élections, les gens s'attendaient, moi y compris, on s'attendait à ce que ça soit Emmanuel Chagari contre la volonté du peuple congolais. Les gens s'attendaient à cela. Les gens s'attendaient vraiment ce soir-là que non, on va finalement proclamer Emmanuel Chagari et auquel cas le désordre allait être au pays dans un niveau, vous n'imaginez pas. Les gens étaient surpris d'apprendre que c'est Félix Siseke dit président de la République. C'était une surprise générale. On ne s'attendait pas à cela. On ne s'attendait pas. Vous avez vu les gens pleurer, vous avez vu les gens moi j'étais là, j'ai déçu de s'ennu dans la rue, vous avez fait les vidéos, vous avez vu. Les gens s'étonnaient. Et ce jour-là, toute la nuit, vous avez entendu les cris, les cris, une effervescence terrible au point que le taux qui était à 16, le taux de dollars qui était à 16, certaines personnes l'ont bougé jusqu'à 13. Il y en a eu même à 11 le dollar. Donc, c'était une effervescence terrible. Et pendant tout ce temps, la personne qu'on remerciait le plus, c'était Kabila. pour dire au moins tu as sauvé le pays. Au moins tu as sauvé le pays. Au moins tu as sauvé le pays. Le scénario de la fraude de la domination n'avait pas encore son pésan d'or en ce moment-là. Ce n'était pas très grand. Ce n'était pas très grand. À Kinshasa, et dans d'autres villes, on n'a pas senti cette colère du peuple. Pourquoi ? Les gens ne comprennent pas. Ce n'était pas parce que Dieu merci, c'est Félix qui est là. Non. C'était d'abord Dieu merci, Kabila est parti. Son dauphin n'est pas passé. Les gens avaient déjà vu la fin de Kabila. L'alliance FCK soit finalement redonnée un peu de l'ampleur à Kabila. Et le peuple reste regardant. Maintenant, quand le peuple entend que Kabila a la majorité de députés, ce peuple-là qui était content commence un peu à baisser sa voix. On n'apprend encore que le Sénat, celui, le peuple baisse encore un peu de sa confiance. On attend que le provincial. C'est encore lui. Et vous allez voir la colère du peuple commencer maintenant à monter, à monter, à monter. Et la gratitude qu'ils avaient commence un peu à se dissiper. Parce que les gens ne pouvaient pas imaginer qu'il y a quelqu'un qui est parti se retrouve encore. Bon, le calcul était clair, était simple. C'est qu'il y a eu une trichérie, mais en même temps, il y a eu aussi une confusion au sein du peuple qui n'avait pas le civisme électoral. Ça, ce sont des faits, des évidences. On n'y revient pas. Mais alors, au-delà de tout ça, lorsque maintenant le membre du FCC commence à bloquer la machine, la colère du peuple commence encore à monter. Et qui est remis en cause ? C'est Kabila. Et lorsque les agents du PPRD, les militants du PPRD, les militants du FCC, au lieu de se taire, de faire profil bas, non, ils sortent devant tout le monde et vouloir donner des leçons et c'est là que le peuple commence maintenant à se fâcher. Et donc, c'est là le problème qu'il faut faire comprendre aux gens. Place, les gens, les gens étaient prêts à oublier cette histoire, à mettre même en dehors cette histoire. Si seulement le FCC s'est comporté un peu en des gens matures et en des gens sérieux. Mais nous nous rendons compte que non, ils veulent tout sauf la paix. Ils veulent tout sauf la quiétude. Ils veulent tout sauf l'harmonie. Alors, comme ils ne veulent pas de l'harmonie, comme ils ne veulent pas la paix, donc ce qu'ils veulent, ils veulent faire du mal. Alors maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est qu'en voulant faire du mal à Fachi, ils tirent sur Kabila sans le savoir. Ils nous présentent un Kabila qui ne respecte pas la loi et qui n'a jamais respecté la loi. C'est ce qui veut nous faire croire. Donc, les élections qu'on a eues depuis tout le temps, depuis 2006, depuis 2011 et depuis 2018, ça n'a jamais été des élections, ça a plutôt été de volonté de M. Kabila. Or, tout le monde sait qu'en 2006, Kabila n'a pas été élu, on le sait. En 2011, Kabila n'a pas été élu, on le sait. Et ce n'est qu'en 2018 que lui aussi n'a pas été, son dauphin n'a pas été élu et qui a eu tricherie encore au niveau des députations nationales et des députations provinciales et même au niveau du Sénat. Donc, bien que le peuple connaît, le peuple connaissait ça, mais on n'avait toujours pas de preuves. Parce que même quand on a parlé, on n'avait pas de preuves. On vient maintenant d'avoir la preuve lorsque un membre du PPRD, pas le moindre, un cadre du PPRD, le dit si sciemment devant tout le monde en disant que les élections qui ont eu lieu en 2006, en 2011, en 2018, n'ont jamais été le fruit du peuple ni de la CENI, mais plutôt de la volonté de M. Kabila. Alors, dans un pays sérieux, si on était encore sérieux ou si on avait des juridictions assez indépendantes, on aurait pu appeler ces messieurs-là l'entendre et qu'ils produisent des PV. S'ils ne produisent pas des PV, c'est une attente à la sûreté de l'État. Il fait la prison pour ça et son auteur, celui qu'il a cité, lui aussi va accompagnement pour un coup d'État. Mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Alors, moi, j'aimerais dire une chose et ça, je m'adresse plutôt au président Kabila, au sénateur Kabila. M. le Noable, j'ai comme l'impression que s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, ils se trouvent au PPRD. S'il y a des gens qui ne vous aiment pas, ce sont les gens du PPRD. S'il y a des gens qui ne veulent pas de votre retraite, ce sont eux du PPRD. Parce qu'ils font tout. Ils font tout pour vous impliquer dans des bêtises. Ils font tout pour vous opposer au peuple congolais. Parce que quand ils passent à la télévision, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent pas soutenir une réflexion normale sans vous citer. Et les gens se disent, mais est-ce que c'est vous qui les envoyez ou ils le disent d'eux-mêmes ? Alors, c'est des gens qui vont vous mettre en difficulté. C'est des gens qui vont aller réveiller des anciens dossiers contre vous et c'est vous qui allez avoir des problèmes. Aucun dictateur ne partit avec ses collaborateurs. Aucun dictateur. Mboutou est au Maroc seul. Il est au Maroc seul. dans le silence ne l'oublie. Et ces gens-là veulent vous mettre le bâton dans les roues. Ils veulent vous empêcher de vivre votre vie après la présidence. Maintenant, ici, il faudrait que, à votre niveau, prenez des décisions. Moi, je demande encore à M. Nemi Moulania la même chose. Prenez des sanctions sévères contre M. Emmanuel Chadari et contre ce monsieur-là du PPRD. Sanctionnez ces deux personnes dans votre parti politique. Sanctionnez-le. les askes pour une semaine et pour deux semaines et rendez les sanctions publiques. Au moins, on saura que vous n'êtes pas un parti de l'impunité. Au moins, on saura que vous n'êtes pas un parti de l'impunité. Vous ne pouvez pas dans chaque discours du PPRD insulter le président de l'Europe ou dans chaque discours du PPRD insulter la nation toute entière. Ce n'est pas normal. Et si vous n'agissez pas, on comprend que vous êtes complices. Je crois qu'il y a lieu de vivre, de travailler ensemble et de ne pas tomber dans ces histoires-là. On sait que le PPRD, au-delà de tout ce que l'on veut dire, c'était d'abord un parti des Atalakou. Mais à un moment donné, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Trouvez des moyens. Il faudrait construire votre parti. Placez des bonnes personnes aux bons endroits. Laissez le parti entre les mains des gens qui comprennent les choses, qui étudient. parce que c'est difficile pour vous maintenant de vous en sortir. Vos déclarations commencent maintenant à exposer votre propre candidat en voulant faire du mal ou c'est vous-même qui avez mal. Je ne peux pas comprendre. Quelqu'un me dit non. Donc, vous nous dites ici que Kabila, c'est lui. Vous nous donnez la confirmation parce que ça, on le savait. Mais vous nous confirmez maintenant que ce monsieur Kabila qui a toujours été le metteur de troubles, c'est lui. Peut-être, je crois que les gens ont beaucoup plus de respect que Kabila que vous-même. Donc, je demande à monsieur Kabila de retirer sa confiance à monsieur Emmanuel Chalari, à monsieur là, celui-là, je ne connais pas son nom, je ne le citerai même pas non plus, à ce monsieur-là. Visiblement, on dirait qu'il avait des problèmes, visiblement, et il dit des choses on sent qu'il n'est pas convaincu dans ce qu'il dit. Alors, s'il vous plaît, on peut arrêter ça. Il est temps d'arrêter ces choses sans faire absolument à rien. Le pays a besoin de mieux. Le pays a besoin de la paix et de la reconstruction. Le pays n'a pas besoin de vos discours inutiles, de vos discours pouériles. J'ai lu un tweet d'un membre du FCC qui demandait des sanctions contre ce monsieur-là. Oui, effectivement, il faut des sanctions sévères. et au président de la République FATCHI, tant que vous laisserez ces gens raconter des choses, tant que vous laisserez ces gens aller dire ce qu'ils pensent dans leur tête et que personne n'a été arrêté et pour ça, ces bêtises-là continueront. Mais tant que si quelqu'un est arrêté de façon exemplaire, ils le disent parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. mais si vous sanctionnez un seul et ils savent, c'est qu'ils ne savent pas parce que Kabila ne prendra pas leur défense. Et ça, ils oublient. Kabila ne les défendra pas indéfiniment. Voilà un peu, moi, en principe, ce que j'allais dire aujourd'hui. Il fait quand même assez grave, c'est quand même assez difficile pour ce pays d'avancer dans ces conditions-là. Le PPRD doit du respect au président de la République. Le PPRD doit du respect au peuple congolais. Le PPRD doit incarner la discipline. Même si vous n'êtes pas dans ça, mais essayez un peu d'avaler. Essayez un peu d'avaler votre rancune, votre peur. Si vous avez tellement peur ou vous aimez vraiment Kabila, transformez l'FCC en une église. Comme ça, Kabila sera le pasteur, il sera votre frère. Vous allez commencer à aller chanter, à l'adorer chez vous, là-bas. Mais évitez-nous d'écouter vos histoires. Évitez-nous. Évitez-nous d'écouter ça. Comment vous pouvez confisquer tout un pays et le laisser entre le même des noms en disant que c'est lui qui connaît tout, qui fait tout, qui peut tout ? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voici un peu ma manière à moi de comprendre ce qui se passe. Je demande la sanction. Je demande au Pérédé de sanctionner ce monsieur-là, de le sanctionner sévèrement pour ce qu'il a tenu comme propos et je demande au procureur général de la replique d'inviter ce monsieur-là au parquet. Il faut l'inviter au parquet général. Il faut l'inviter. Vous l'invitez, vous l'entendez sur PV et vous le coffrez à la hauteur de sa bêtise. parce que ce sont des gens qui veulent mettre le feu dans le feu. Parce que quand un dit ça, qu'est-ce qui va se passer après ? Lui, le Pérédé va prendre la parole aussi. Il y a un peu pour le Pérédé et vous allez encore raconter des choses. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Je rappelle qu'on est en Chine pour le Pérédé pour le Pérédé Isis Numéro 3. Il y a la présidence et il y a la communauté congolaise. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui peut aider, qui peut soutenir. Il faut voter pour le Pérédé et pour le Pérédé. Très bien. Il faut le Pérédé et pour le Pérédé et pour le Pérédé Merci. Parce qu'il existe la communauté congolaise qui est qui est qui est comme un consul. Donc, il faut voter et il faut le président et la communauté et après le président de la communauté il faut le Pérédé et il faut le Pérédé et il faut voter pour le Pérédé. Très bien. Notre anniversaire c'est le 23 décembre. Anniversaire on a vu le 23 décembre mais en même temps on a pris l'anniversaire le 5 janvier alors tout le temps il faut le Pérédé et il faut le Pérédé tout le Pérédé dans ma communauté il faut réfléchir un peu nous avons très intransigeants à réfléchir à radical nous avons mon sou dans ma tombe on va le prendre lui on va réfléchir et puis le privé conseiller il faut appeler comment il pense les choses ça en est fini merci d'avoir été nombreux que la peur guide ton esprit et que Dieu bénisse l'air de ça c'est parti